Pour créer une présentation fixe, passez tout d'abord en mode expert. Je vais dans l'onglet paramètres, administration, général et je coche mode expert. Je ferme la fenêtre et je vais ensuite dans l'onglet présentation. Je sélectionne présentation libre et je clique sur créer une présentation libre. Je vais l'appeler par exemple test FZ. Je double clique sur test FZ et je me retrouve à cet endroit là. Je viens sur la molette, cliquez et un menu s'affiche. Je viens ensuite cliquer sur le petit plus pour ajouter une vignette. Je prends une vignette avec attributs, c'est à dire que ma vignette comportera des mots clés qui me permettront de retrouver mes photos. Je clique sur valider et je viens dessiner ma vignette. Je maintiens le clic gauche de ma souris appuyée. Je lâche. Je viens ensuite double cliquer avec ma souris dans cette zone. Et là, je viens choisir le mot clé que je souhaite intégrer à ma vignette. Là, je vais prendre début traitement. Je tape début. Et là, vous voyez que j'ai début traitement. Je me positionne dessus. Je double clique. Et début traitement se met à droite. Je clique sur valider. Je souhaite rajouter une vignette. J'appuie de nouveau sur le petit plus. Vignette avec attributs validée. Et je viens dessiner une nouvelle vignette. Je fais exactement la même chose. Je me positionne dans la vignette. Je double clique. Et je viens mettre. Je veux fin de traitement. Donc fin de traitement. Je double clique sur fin de traitement. Je valide. Si je souhaite que mes vignettes soient de la même taille. Je viens les sélectionner. Donc pour une sélection multiple, j'appuie sur la touche contrôle de mon ordinateur. Et je viens sélectionner avec le clic gauche de ma souris. Et là, vous voyez que j'ai un menu qui s'affiche. Donc pour les mettre de même taille, je clique sur la même largeur. Et à cet endroit-là, même hauteur. Donc je décale un petit peu. Et là, mon test FZ, ma présentation de test FZ est créée. Je pense bien à enregistrer. J'enregistre avec la disquette. Et je retourne sur mon dossier patient. Je clique sur test FZ. Éditer. Et mes photos s'affichent. Si je vais sur un autre dossier patient, par exemple, Paro Christophe. Je clique sur test FZ. Et vous voyez que les photos changent en fonction de mes différents dossiers patient. Bien.